Action ou vérité ? Vérité. Est-ce que les abonnés qui sont à fond sur toi, ça te fait peur ? Grave, ils ont des fantasmes chelous. Faut vraiment qu'ils se calment. À toi. Action ou vérité ? Action. Pour le mois d'avril, tu fais un reset system sur le maximum possible de jeux Léa Passion. Ah ah, c'est quoi ce défi ? Pourquoi ? T'es pas cap ? Euh, si, si. Alors au boulot, Mister Flesh. Pense à tes abonnés un peu. Justement, je pense à eux, les pauvres. Pfff, quelle idée d'avoir accepté de jouer à ce jeu. Action ou vérité ? Action. Ok, coupe-toi un doigt. Action ou vérité ? Action. Ok, saute de l'immeuble. Sérieusement, on peut faire n'importe quoi pour action, c'est stupide, faudrait une limite. Tiens, pourquoi la 3DS descend tout d'un coup ? Ah mais l'épisode commence là ? Ah euh, salut tout le monde, c'est Mister Flesh et aujourd'hui on va parler des jeux Léa Passion. Donc Léa Passion, c'est quoi ? C'est une licence Ubisoft destinée à piéger Apple Air, essentiellement aux jeunes filles possédant une Nintendo DS. Et il y en a une multitude. Un peu comme les Martines à la plage ou à la montagne, on va avoir Léa Passion stère de la pop ou Léa Passion livreuse de sushi. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord en tant que passionnés du média vidéoludique pour dire que Léa Passion, c'est du gros caca. En gros, c'est Ubisoft qui exploite le potentiel d'un public niche, les petites filles, en leur mettant une couverture toute jolie avec un thème censé leur plaire. Comme par exemple la mode, le patinage artistique ou la cuisine. Non, c'est pas sexiste. Une fille a le droit d'aimer faire la cuisine. Tant qu'il n'y a pas de Léa Passion ménage, la limite n'est pas franchie. J'ai collecté quelques avis de joueuses qui avaient déjà expérimenté dans leur vie un jeu Léa Passion, et on peut différencier deux cas. Soit elles ont reçu un de ces jeux en cadeau, offert par une personne adulte qui l'avait acheté en pensant que ça leur plairait, soit elles l'avaient choisi parce que la jaquette avait l'air cool et que le thème les intéressait. Exactement ce que Ubisoft souhaitait au final. Penchons-nous maintenant un peu plus en détail sur les jaquettes des jeux. Alors, comment ça se passe ? Il faut une fille censée incarner Léa, habillée de manière à refléter le thème du jeu. Ensuite, on place 3 ou 4 icônes trouvées sur Google Images en rapport avec le titre, et voilà. En gros, il n'y a que des photos qui n'ont aucun rapport avec l'apparence graphique du jeu en lui-même. Ça pourrait être une couverture de magazine pour adolescentes, ça serait pareil. Et d'ailleurs, comparant un petit peu la différence entre la jaquette et le jeu en lui-même. Absolument rien à voir, on est d'accord. Certes, il y a quand même quelques captures de jeu sur le dos de la boîte, et encore heureux, sinon ça pourrait presque être considéré comme de la publicité mensongère. Et donc, qui sont les malheureux petits studios qui se voient distribuer l'ingrate tâche de développer un Léa Passion ? Parce que oui, Ubisoft n'est que l'éditeur, et il confie le boulot aux autres. Et dans la liste, il y en a qu'on connaît déjà, Lexis Numérique, fini l'âge d'or de l'oncle Ernest. En même temps, heureusement que c'est jamais le même studio. Vous imaginez un peu ? Toute ta vie, tu développeras des Léa Passion. Nooooon ! Donc voilà, admettons que je sois à la tête d'une petite boîte de jeu, et qu'Ubisoft me contacte. Vu que j'ai une famille à nourrir, je vais forcément accepter de travailler sur Léa Passion Livreuse de Sushi. Je peux bien évidemment confier la plus grosse partie du boulot aux stagiaires non rémunérés, qui restera deux mois moins un jour. Je n'aurais d'ailleurs peut-être pas dû me servir du cahier des charges comme papier toilette, mais voilà, il faut bel et bien se creuser un minimum la tête pour répondre convenablement à la demande de l'éditeur et réaliser le jeu. Alors il faut commencer par définir le gameplay, quelle mécanique concevoir pour exploiter le mieux possible le thème donné, puis on définit une interface, des mini-jeux, les différentes possibilités, ensuite il faut trouver un style graphique, puis introduire le thème avec un petit scénario qui va plonger la joueuse dans l'histoire. Et puis il faut caser plein de contenus de personnalisation afin de faire croire aux gamines qu'elles ont une grande liberté de création. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a aucune ligne directrice entre les différents jeux. C'est vraiment une licence fourre-tout que n'importe quel studio peut reprendre à sa propre sauce. Les titres sont inégaux, sans aucun contrôle de qualité. C'est pour ça que les Léa Passion ont une réputation de jeu poubelle. Mais pourtant, je vais faire l'effort d'en tester un maximum, car après tout, il ne faut pas mettre tous les jeux dans le même panier, et peut-être qu'une ou deux perles se cachent dans le lot. Léa Passion, c'est comme une pochette surprise. Alors on va commencer tout de suite par Léa Passion vétérinaire, car c'est souvent le tout premier titre qui nous vient à la tête lorsqu'on pense à un Léa Passion. Découvrons tous ensemble ce jeu cultissime dans la joie et la gaieté. Ou dans l'ennui et la lassitude, peut-être aussi. Ah là là, j'ai hâte de castrer des chats et d'euthanasier des chiens. Alors on commence par quoi ? Les 7 ans d'études pour devenir vétérinaire ? Ah ok, je sais pas pourquoi, j'ai commencé par le mini-jeu bonus dans lequel on doit sauter par-dessus des obstacles sur un cheval. J'ai l'impression que même ce bonus annonce déjà la couleur du jeu. Premier constat, il n'y a qu'une seule musique de tout le jeu. La même musique en boucle qu'on entend depuis l'écran-titres jusque dans la partie créée. Est-ce que c'est vraiment autorisé par la loi ? Donc, la journée va s'écouler lentement, très lentement, et on va commencer à accepter de s'occuper de petits animaux confiés par leur propriétaire. Je vais donc passer toute ma journée à caresser des tortues et à ébattre des lapins, que je sais même pas comment nourrir, alors du coup ça me saoule et je vais les laisser crever. Et là le médecin il arrive et voilà. Mon dieu que cette journée est longue. Sérieusement, il n'y a absolument aucun plaisir de jeu. C'est horrible, on s'ennuie à mourir. En plus, il y a 6 scénarios bien longs. Je plains la petite fille qui part en voyage pendant 4h avec pour seul jeu Léa Passion Vétérinaire. C'est marrant d'ailleurs parce que le jeu Léa Passion Protectrice des Animaux fait bien plus vétérinaire que Léa Passion Vétérinaire qui est plus un refuge d'animaux qu'une clinique de soins. Bah tu vois, je pensais pas que le jeu le plus culte de la licence était autant une daube. Allez, je suis chaud là, qu'on m'apporte le jeu suivant. Coucou. Ah mon dieu Hermine, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je suis Chibi Hermine et je suis là pour t'accompagner dans ta noble quête de parcourir le plus de jeux possible. Cool. Donc, Léa Passion Babysitting, à ne pas confondre avec Léa Passion bébé, que j'ai testé, que j'ai vite arrêté et que je ne vous montrerai pas car il est bien pire que celui-ci. On est dans un grand village réunissant plein de familles d'origines différentes. On a par exemple une famille africaine, une famille américaine, une famille indienne... Et il est de bon ton de rappeler que cette œuvre de fiction a été conçue, développée et produite par une équipe multiculturelle de confessions et croyances diverses. Donc, chaque famille a le droit à son jeu de mots. Ah ah, voilà, j'ai rigolé. Et on y incarne une étudiante au visage complètement hideux et qui va devoir s'occuper de bébés en remplissant leur jauge d'amour. La majeure partie du temps, tu leur files un hochet, comme ça t'es tranquille, et ils sont contents jusqu'à ce qu'ils te le balancent en pleine tête. Et parfois, le bébé va avoir des besoins comme se nourrir... Eh mais là, manger la petite cuillère, là ! Ou jouer... Je sais pas trop si je remue des maracas ou si j'essaye de gratter une allumette géante et de foutre le feu à la baraque. Et parfois, il y aura besoin de changer la couche. Dégage de là, toi. Sinon, parfois, le bébé va pleurer et ses cris seront aussi insupportables qu'un vrai enfant. Donc, un excellent point en termes de réalisme. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je sais pas quel verdict donner vu que ça ne m'a absolument pas passionnée. Au suivant, Léa Passion Cuisine. Alors, on incarne Léa... Oui, parfois on te demande ton nom, parfois tu t'appelles directement Léa par défaut. Et donc cette petite fille étant... Première ? Sérieusement ? Déjà Olyssa a 8 ans ? Enfin bref, son père est souvent absent et elle voudrait apprendre à cuisiner pour lui préparer un bon petit plat à son retour. Sauf qu'une nuit, en regardant le ciel, elle voit une étoile filante et elle fait un vœu. Et là, PAF ! Une entité extraterrestre prend vie dans sa peluche de lapin. Et bien figurez-vous, je trouve qu'ils ont fait un sacré effort de scénario. C'est agréable à suivre, les dialogues sont drôles, franchement c'est bien. Après, c'est peut-être un peu du plagiat de Cooking Mama. Mais c'est plutôt sympa. J'ai pas suffisamment continué pour voir ce que ça donne après, mais au début, c'est vrai que tu te contentes surtout de suivre les directives. C'est pas très difficile. Là, par exemple, je fais cuire mon riz, j'attends un peu... Et après, on peut décorer le résultat. Bon, je peux pas m'empêcher de faire n'importe quoi quand je cuisine, et j'aime bien tout gâcher à la fin quand ça me parait trop appétissant. Ensuite, il y a l'épreuve de lave-vaisselle. Le but, c'est de laver le plus d'assiettes possible en temps limité. Apparemment, je crois que je me suis fait arnaquer que je suis en train de faire lave-vaisselle de toute la semaine vu le nombre d'assiettes qu'il y a. Mais franchement, je suis agréablement surpris. Voilà un exemple de bon Léa Passion. Next. Léa Passion, chef 3 étoiles. J'ai eu l'impression de vivre une expérience assez étrange. Je ne m'attendais pas du tout à voir un jeu de ce style, en fait. C'est pas du tout l'ambiance dans Léa Passion, c'est assez perturbant. Le style est très réaliste. Et pourtant, il est très cool. Mais juste pas du tout adapté graphiquement à un jeune public. Et puis... Oh mon dieu ! Une végétarienne ! Bon allez, la suite. Léa Passion médecin. Ouh, y'a du sang ! C'est violent comme jeu ! Proposer un trauma center lac pour les petites filles, quelle honte ! Non franchement, c'est du même niveau que des jouets en plastique. Hop, là, je signe comme un vrai médecin. Sinon, les patients, bah, ils se ressemblent tous. Ouh là, c'est un peu dégueulasse, non ? Ah berk, stop, j'arrête, j'arrête, au suivant. Non, pas le patient suivant. Hé, mais c'est encore un copier-coller en plus. On passe au jeu suivant. Léa Passion vétérinaire safari. Cette fois-ci, nous allons nous occuper d'animaux de la savane. Par exemple, pour cette première mission, je vais tenter d'approcher un zèbre qui, une fois apprivoisé, est tout fou comme un toutou. Ouh les gentils zèbres, c'est un bon zèbre, ça. Je trouve ce propos très dégradant vers la communauté des chiens. Et pour ma deuxième mission, il faut que j'approche... Un lion ! Et oui, bam, allez, c'est ton deuxième jour, on t'envoie chercher l'animal sauvage le plus dangereux de la savane. Comme ça, au calme, poseille. Ils veulent ma mort, en fait. Sinon, il y a certaines missions dans lesquelles il faut recenser les animaux. Je suppose qu'il faut leur faire remplir une fiche dans laquelle ils doivent spécifier leur adresse, leur activité professionnelle, tout ça. Ah non, faut juste les compter, pardon. Donc, on part du principe que les lions ne mangent pas les girafes et qu'ils vivent en parfaite harmonie avec tous les animaux de la jungle. Un peu comme dans le Roi Lion. On part aussi du principe qu'il est totalement normal de voir une dizaine de lions les uns près des autres, sans aucune rivalité entre eux et surtout sans aucune lionne. Bref, pourquoi pas. Au début, je pensais que ce jeu pourrait être sympa, mais en fait, il suit le principe de la pyramide de répétitivité. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, c'est simple. 1er jour, jeu d'approche. 2e jour, jeu d'approche et recensement. 3e jour, jeu d'approche et recensement mais un peu plus dur. 4e jour, jeu d'approche, recensement et épreuve de soin. 5e jour, jeu d'approche, recensement un peu plus dur et épreuve de soin. 5e jour, compléter la suite logique pour le 6e jour. La bonne réponse est bien évidemment, jeu d'approche, recensement, épreuve de soin un peu plus dur et nouveau jeu. Donc voilà, j'ai fini par quitter. Au suivant. Léa, passion maîtresse. Bon déjà, on remarque que le style artistique choisi est quelque peu étrange. Chaque semaine, tu vas planifier tes cours dans l'ordre que tu veux, et ensuite, tu vas quasiment toujours commencer par toucher et gratter des symboles sur le livre afin de donner ton cours, puis faire une épreuve en rapport avec la matière et corriger une copie. Ça va être tout le temps comme ça pour chaque matière. Vous le sentez le côté répétitif venir progressivement ? Bon, les épreuves, c'est niveau CP. Si tu réussis pas, tu peux te poser des questions. Hé, t'as fait une erreur, là ? Ah non, mais là, c'est parce que je croyais que c'était par rapport à la première lettre, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, apparemment, les gamins sont suffisamment crétins pour qu'ils te mettent deux réponses différentes à la même image. Et puis regardez, pour l'épreuve de géographie, la correction, c'est juste comparer si les drapeaux sont identiques. C'est vraiment ennuyeux. Chaque semaine, le niveau de difficulté des épreuves augmente. Par exemple, la première semaine, on a une épreuve d'histoire dans laquelle il faut dire si telle image appartient à la préhistoire ou au Moyen-Âge. Et la deuxième semaine, c'est plus dur, donc on a trois fois la même épreuve d'affilée. Oui, voilà, ils gèrent très bien l'aléatoire, à mon avis. Et puis là, par exemple, on peut caser une sortie au zoo. Alors ça m'intrigue fortement, et une fois arrivé à ce moment-là, en fait, t'as deux dialogues et ça te permettait juste de sauter une demi-journée. Bon, y'a quand même des épreuves qui échappent à la routine du livre et des copies à corriger, comme par exemple les cours de musique. Il suffit juste de reproduire la mélodie. Écoutons. Hum... Un instant... Je connais cette musique. C'est question pour un champion ! Et celle-là, vous l'avez ou pas ? Voilà, non, c'est tout ce que j'ai à dire. Je le conseille pas. Suivant. Léa Passion, maîtresse de classe verte. Encore une belle preuve de diversité dans la classe d'enfant. Nous rappelons que cette œuvre de fiction a été conçue, développée et produite par une équipe multiculturelle de confessions et croyances diverses. Donc, il y a une partie cour où il faut calmer les élèves, les interroger. D'ailleurs, ils répondent quasiment toujours faux. Puis, il faut surveiller qu'aucun élève ne triche et d'ailleurs, ils essayent tous tout le temps et de manière totalement pas discrète. Une fois la partie cour finie, on a une partie sport avec, entre autres, cette épreuve de course répétitive qui revient sans cesse. Bref, trop peu variée, pas assez intéressant. Et puis, la nuit, j'arrive pas à calmer les gosses parce qu'il faut souffler dans le micro et ça marche pas sur mon émulateur. En même temps, tant mieux, comme ça, ils auront de bons souvenirs. Ça évitera la frustration plus tard du type... Tu te souviens quand on était gosses et qu'on faisait une bataille de polochon ? Ah ben non, cette vieille bique de Madame Patache nous avait grondé. Allez, next ! Léa Passion, Valérie D'Amido. Alors oui, vu que je joue sur émulateur, j'ai parfois des bugs. Il faut aller voir un ostéopathe, Madame. Le concept, c'est de répondre à la demande des clientes en termes de décoration. Et pour cela, on a plusieurs possibilités. Peinture, patrie, encadrement, etc. A chaque fois, on a une courte description des désirs de la clientèle et il faut les satisfaire. Du coup, en termes de motifs, on a des blocs de plus en plus. On a de tout. On a même un bébé. Est-ce qu'un employé a connu une naissance en pleine conception du titre et a célébré ça en intégrant la photo de son enfant dans le jeu ? Mystère ! En tout cas, c'est toujours autant rigolo de dessiner quelque chose d'immonde et de voir la cliente te dire que c'est magnifique. Bah écoute, si t'as des goûts pourris, c'est ton souci. Je sais aussi faire des créations pour hipsters, sinon. Conclusion ? Bah ça passe, y'a mieux, y'a pire. Suivant. Léa Passion Secrets de filles Oh là là, je suis un garçon, j'ai découvrir les secrets des filles. En fait, je viens de me rendre compte que le jeu est traduit dans énormément de langues. Ubisoft a dû vraiment rentabiliser la licence vu le nombre de pays dans lesquels il semble avoir vendu. Et donc, en fait, c'est comme un agenda secret. Ton compte est même protégé par un code. Chaque jour, tu peux ajouter le profil de tes nouveaux amis, choisir ton humeur, écrire tes petits secrets et personnaliser ta page. Par exemple, tu peux coller des autocollants. Et oh, que vois-je, on peut dire qu'Ubisoft nous a fait le coup du lapin. D'ailleurs, ils ont même volé Navi. Bref, on peut pas dire que c'est mal foutu, mais je doute quand même de l'utilité du jeu. Allez, au suivant. Léa Passion Journalisme Déjà, il suffit juste de regarder la crédibilité de la jaquette. Wow, cette journaliste, many newspapers. Hé toi, tu veux photographier ma grosse lance ? Pardon. Alors, est-ce qu'on va en apprendre plus sur le métier de journaliste ? Non, bien sûr que non. On a des séries de mini-jeux à accomplir pour réussir son reportage, mais tout est creux dans le contenu. Le jeu n'a aucune identité et tu pourrais remplacer journaliste par n'importe quel autre thème, ça fonctionnerait pareil. C'est juste de l'habillage, un prétexte, et je pourrais calquer la même formule avec Léa Passion Livreuse de Sushi. Vous me croyez pas ? Léa rêve depuis toujours de devenir la meilleure livreuse de sushi. Aujourd'hui, elle va enfin vivre son premier jour de travail au restaurant Sekai no Nemo. Écoute les commandes des clients en cliquant sur les bulles. Note les mots en rouge lorsque les clients passent leurs commandes. Va livrer les sushis aux bonnes adresses. Bref, on est d'accord, c'est juste une succession de mini-jeux stupides sans aucun intérêt. Y'a absolument rien, aucune âme. On passe à la suite. Léa Passion mariage raté. Ok, alors on me balance sur la carte comme ça. Apparemment faut que je visite tous les bâtiments et que j'ai un petit symbole de validation partout. Je peux tout personnaliser pour ce mariage, même le mari. Désolé madame, mais en fait pour votre mariage, je vais plutôt vous proposer un autre homme. Du coup, si je ne veux rien changer, je suis quand même obligé de visiter toutes les catégories pour avoir mon petit symbole de validation. Ouais, bon, voilà, ça me saoule assez vite. Les visages sont d'ailleurs assez dégueux visuellement. Allez, tout est bon, on clique sur la limousine pour voir comment ça se passe. Ah, ok. Donc on me confirme que c'est un bon gros mariage de merde que j'ai fait là. Faudra me donner l'astuce pour savoir comment réussir le mariage parce que je vois pas du tout. Next. Léa Passion patinage. Donc ils ont choisi de faire les personnages dans un style manga. Pourquoi pas après tout. Alors, premier défaut, on se perd complètement dans l'interface. Parfois ça clignote, mais en fait ça veut pas dire qu'il faut aller là, et parfois faut aller dans d'autres bâtiments qui ne clignotent pas. Franchement, on sait pas où aller, c'est trop vague et on se perd de ce côté-là. Et puis qui dans la vraie vie va te dire, pense à parler aux gens du coin ? Autant dire franchement, tant que tu n'as pas parlé à la personne clé, je ne peux pas afficher le dialogue suivant. Sinon on va se taper les feux de la mort avec Kevin. Et la partie patinage ? Bah ça passe, faut faire les bons mouvements. Je vous cache pas qu'avec le lag et la souris, l'expérience sur émulateur n'était pas pleinement satisfaisante. Mais bon, ça reste quand même correct de ce côté-là. Jeu suivant. Léa Passion gymnastique. Honnêtement, j'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire. Je crois qu'il faut tracer des gestes au bon moment, mais je n'ai absolument aucune idée de ce que je suis en train de faire. Allez suivant. Léa Passion artiste. Wow, regardez ça, on a des crayons de couleur à débloquer. Honnêtement, ça vaut pas un Art Academy. Et puis, vu que j'ai encore des bugs sur l'émulateur, on zappe. Léa Passion, CAP Coiffure. Bon, comme le titre indique, vous allez devoir coiffer des gens. En fait, c'est rigolo parce que ça mime bien les gestes des coiffeurs. Mais après, ça devient vite répétitif de faire quasiment la même chose au client. Oui, je veux offrir une boisson à ma cliente, tout le temps, bien sûr. Je suis sûr que ça fait gagner des points en plus, donc pourquoi se priver d'un mini-jeu tout bête ? Oh, vous avez encore fait des miracles. Bah, si tu vas à une convention cosplayée en perso de manga, oui, c'est cool. Et puis bon, encore un copier-coller flagrant des dessins. Allez, suivant. Léa Passion, star de la mode. Alors attention, comme pour Léa Passion bébé, il ne faut pas confondre Léa Passion mode, le jeu où t'as l'impression de fringuer des épouvantailles tellement les mannequins sont modélisés de manière hideuse, et Léa Passion, star de la mode, qui est beaucoup mieux. Déjà, on commence par un clip pour adolescents qui fout la patate et qui reste en tête. Et puis regardez l'écran de sélection de la langue. Pour chaque pays, on a une image différente. Et franchement, sur ce coup-là, chapeau. En plus, le travail esthétique est plutôt réussi. Donc, on me demande mon nom. Je vais dire que je m'appelle Fleche. Très beau prénom, j'ai une amie qui s'appelle pareil. Sérieux, la pauvre. Allez, on va créer notre premier vêtement. En fait, ce jeu est génial, car t'as l'impression d'être dans les coulisses de Désigual. T'as l'impression de vraiment comprendre comment ils inventent leurs motifs. Bon, le scénario est sympa, même si on tombe très vite dans les clichés du style. Il est mignon, tu ne trouves pas ? Oh là là, on ne l'avait pas du tout vu venir. On m'a dit beaucoup de bien à ton sujet, tu sais. Après un jour de travail, personnellement, je ne connais aucun employeur qui fait ce genre de compliments. Mais bon, c'est agréable esthétiquement et le jeu est plus que correct. Suivant. Léa Passion Mystère au lycée. Bon, la même musique qui se relance à chaque fois qu'on clique sur un bouton, c'est un peu nul, ça. Mais franchement, ça a de la gueule. Les graphismes sont très sympas et puis j'adore le chara-design du chat, il est trop mignon. Ahem. Bah quoi ? Non, rien, rien. Côté scénario, son père est mort dans une explosion dans une forêt. A la limite, écrasé par un arbre, ça semble déjà plus crédible, même si c'est une mort nulle. Mais là, en plus, on a conclu à l'accident. Genre... Oups, on a oublié des explosifs dans la forêt. Enfin bon, bref. Première affaire, l'incendie dans la bibliothèque. Et on a cusqui ? L'indien étranger, évidemment, gégé le racisme. Bon, après, faut inspecter les lieux à la loupe, faire des petites actions, et tu as plusieurs mini-jeux assez variés qui sont plutôt sympas. A la fin, tu découvres la vraie coupable et tu réussis à libérer Gomez. Cette image résume tout. Le cliché de la vie brisée par une erreur judiciaire enfin réparée. Ça me ferait presque penser à du Layton, mais en mieux. POM 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 ! Ah, et d'ailleurs, ça n'a toujours pas été interdit par la loi, les jeux de mots avec chat. Oh my god, un chat qui parle ! Hermine, t'es sérieuse là ? Ça t'étonne vraiment ? Bah oui, ça parle pas à un chat, normalement. Bref, passons au jeu suivant. Hein, quoi ? Y'en a plus ? On a fini ? Sérieux ? Alors Hermine, impressionnée ? Je dois t'avouer que même moi, j'aurais du mal à réussir ce que t'as fait. A l'origine, je voulais aller jusqu'au bout d'au moins un jeu Léa Passion pour avoir une certaine idée de la durée de vie. Sauf que pour certains jeux comme Léa Passion Vétérinaire par exemple, t'as l'impression que ton expérience de jeu a duré une heure alors que t'as passé que 30 minutes dessus. Du coup, je finissais même par souhaiter que la durée de vie soit la plus basse possible tellement c'était un calvaire. Bon, juste un truc Ubisoft. Que tu veuilles jouer la carte de la diversité dans tes jeux est une excellente chose et je trouve ça normal d'offrir à la joueuse le choix de ne pas forcément incarner une héroïne stéréotypée de couleur blanche. Mais dans ce cas-là, mène l'honnêteté de ta démarche jusqu'au bout. Parce que sur tes jaquettes de Léa Passion, il n'y a pas une seule photo qui met en avant cette diversité. C'est une collab concernant les Léa Passion et vous pourrez vous la péter auprès de vos amis lors de vos prochaines discussions. On se retrouve en mai pour le prochain Reset System et d'ici là, j'essaierai peut-être de caser un nouveau Wrecking Games. À bientôt!